Salut à tous, bienvenue dans la pâtisserie de Petit Xavier, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bon, je me décide enfin à faire des vidéos, des vidéos qui seront faites chez moi, on sera entre nous, où on parlera pâtisserie. Voilà, je vous proposerai des vidéos vraiment selon mes envies, ça pourra très bien aller du dessert à l'assiette, de l'entremet, des miniardises, enfin vraiment pas mal de choses. On parlera aussi des desserts sans gluten, sans lactose, enfin vraiment un large panel de desserts qui seront accessibles à toutes et à tous, enfin j'espère, parce que les deux prochaines vidéos qui arrivent ne seront pas forcément les plus simples, tout simplement parce que j'ai fait une vidéo sur la chaîne d'Anami à moi qui est... et en fait on a réalisé un dessert détoilé mais à la maison, donc c'était vraiment super sympa. Sauf que là, j'ai décidé de faire ce dessert en deux parties, donc c'est pour ça, la première partie sera le décor et la deuxième partie sera le dessert vraiment proprement dit. Pour cette première partie de vidéo, je vous propose une initiation au sucre soufflé. On va réaliser le décor qui sera indispensable pour la deuxième vidéo et puis on finira le dessert complètement dans cette deuxième partie de vidéo. On va commencer par cuire le sucre, donc c'est un sucre isomalt qui est modifié industriellement. C'est un sucre qui est parfait pour les décors, les sucres cuits, donc si vous avez l'occasion d'utiliser, je vous conseille. J'ai mis un peu de crème de tarte et 10% du poids de isomalt en eau. Je vais approcher la GoPro pour que vous puissiez voir, parce que là maintenant, c'est une utilité, on va juste voir même. Là je pense que vous voyez mieux, donc on va monter ce sucre à 170 degrés, ça fait quand même assez chaud. Donc c'est un thermomètre sans mercure, parce que le mercure a été intervenu. Le sucre est à 160, donc il monte vraiment rapidement. Il faut qu'on le monte à 170 degrés. Une fois à 170 degrés, je vais le mettre sur le sifat qui est juste à côté de moi. Et par contre, il est indispensable de se réveiller avec des gants. Ça, je pense que vous l'aviez deviné. Donc voilà, on est à 170, je l'enlève. On va le poser là. C'est lui, il est vraiment transparent, donc j'ai pris le parti de ne pas mettre de colorant, vous comprendrez pourquoi. Après. Bon, petit tour de magie, on va enlever ça. On n'a plus la plaque d'induction, maintenant on va vraiment remettre la lampe à sucre au centre. Donc on va mettre les gants, très important pour ne pas se brûler. Le sucre est quand même assez chaud. Et là, on va venir le travailler. Donc on appelle ça, on va venir le satiner. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire satiner ? C'est-à-dire qu'on fait refroidir le sucre, on l'aère et puis on va le travailler pour pouvoir lui rendre, pour pouvoir lui donner de la brillance. Parce que là, vous voyez, il est transparent, vraiment complètement transparent. Et vous allez voir qu'après, il va être un petit peu métallisé. Donc, on va refroidir vraiment. Moi, j'imagine bien qu'à la maison, une bonne partie des personnes ne peuvent pas le faire. Je suis même un certain pro parce qu'ils n'ont pas forcément le matériel. Et ça, je le comprends. Mais là, c'était vraiment pour m'amuser parce que, c'est-à-dire que le sucre comme ça, je ne le maîtrise pas vraiment. Je l'ai appris il y a vraiment peu de temps. Et du coup, je tenais, j'avais à cœur quand même de faire une petite vidéo sur ça pour pouvoir faire ce décor. Même si je ne suis pas un expert et qu'il y en a vraiment qui sont beaucoup plus doués que moi. Et ça, c'est indéniable. Mais bon, ça, c'est vraiment pour le fun. Et j'espère que vous allez bien aimer aussi. Donc, vous voyez, il y a une texture de vert. C'est-à-dire qu'on voit vraiment, il est vraiment transparent. Et c'est super. C'est super parce que ça, pour les pièces en sucre dans les pâtisseries, c'est génial. Après, on peut le colorer. Et puis, on peut en faire vraiment pas mal de choses. Donc là, il est en train de refroidir vraiment. Là, on va pouvoir le travailler. Donc là, on va satiner. C'est ce qu'on appelle le satiner. Vous voyez, il y a encore un petit peu chaud. Donc, il accroche. On va un petit peu retravailler. Hop, on va le prendre. Et en fait, on va lui incorporer de la broyée. Déjà, il n'est plus, il n'est vraiment plus transparent comme on le voyait, comme on l'avait au début. Donc là, on va vraiment, vraiment bien travailler. Il est vraiment bien. Mais là, il est vraiment très, 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 très satiné. On est pas mal. Donc là, il y a vraiment ce côté métallique. Et c'est génial parce que plus il satinait, mieux aussi. Donc là, on va le mettre sous la lampe à sucre, si besoin. Maintenant, on va utiliser cet outil. Donc je pense que pour les professionnels, c'est ce que c'est. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, en fait, on appelle ça une poire. C'est ce qui va nous permettre de souffler le sucre. Donc j'ai déjà préchauffé la lampe. Donc là, on est bien. Donc là, pour vraiment s'amuser, on va prendre avec ces trois petits doigts, on va faire une petite boule. On va venir couper. Cette boule, on va la mettre dans le creux de la main. Avec le petit doigt, on va faire un petit trou. On va le fermer sur les doigts. Et là, on appelle ça une canule. On va venir vraiment l'enrouler et la fermer. Que ce soit hermétique. Vous voyez. Et puis là, tout doucement, on va venir souffler. Et vous voyez la magie ? Le sucre commence. Ça commence à faire une petite boule. On va la refermer. C'est magique. Alors moi, pour le dessert, pour ce dessert-là, il ne me la faut pas plus grosse que ça. Voilà. Donc c'est vraiment transparent, c'est sympa. Voilà. Bon, ceux qui savent faire du sucre, soyez cool avec moi. Parce que franchement, pour le coup, je ne sais vraiment pas, je ne maîtrise pas autant que vous. Et puis bon, je pense que c'est putain d'art. Et c'est vrai que je n'ai pas le temps d'en faire comme je souhaiterais. Je vais venir souffler. On va faire une petite pointe. Bon, on essaie, ça a l'air de ne pas trop mal fonctionner. C'est vrai que là, je pousse un peu, je monte un peu trop, ça c'est sûr. Hop là. Bon. 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 Ce n'est pas forcément la plus belle. Bon. Une fois que c'est fini, on verra ce que ça donne. Bon, vous en pensez quoi ? Bon, dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup que je continue le sucre soufflé ou pas. Les boules sont finies, on va devoir les percer. Et là, on va sortir l'artillerie lourde. Ça va être assez sympa. Je pense que je vais déclencher le détecteur de fumée chez moi. Mais bon, on va s'amuser. On va prendre la boule que je vous avais montré tout à l'heure, que j'aimerais bien utiliser pour la prochaine vidéo. Donc celle-ci. J'aimerais bien la réussir, ça serait trop cool. Donc, on a n'importe qui, est-ce qu'on va venir chauffer ? En fait, on va chauffer jusqu'à ce que l'on bouge, soit rouge. Donc voilà, l'embout est rouge. Donc là, on va pouvoir gentiment le percer. Ah, ça va être sympa là. Donc là, j'ai enlevé les gants, simplement parce que ça ira beaucoup mieux. Voilà, là, c'est magnifique, ça a marché. Voilà. Voilà, cette vidéo est déjà finie. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, j'ai franchement pris plaisir à la faire. Ces bulles, on les retrouvera dans la prochaine vidéo. Donc, pour ne pas les louper, abonnez-vous. Allez, à bientôt. Ciao. C'est parti !